Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Soyons attentifs, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de le moi et de l'Évangile la sauvera. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que d'honorait un homme à l'échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, certains de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que nous recherchons pour être dans la pureté lorsque nous allons accueillir cette joie indicible du mystère de la mort mais aussi de la résurrection de notre Seigneur au matin de Pâques. Et dans ce chemin, alors que nous approchons de la mi-carême, mercredi sera le jour de la mi-carême, nous allons commencer à descendre sur le bon côté, celui qui va nous amener vers la lumière, mais ça ne sera pas vraiment la mi-carême, ça sera la mi-carême mais il y aura la semaine sainte qui va se rajouter. Mais sur ce chemin-là, nous avons aujourd'hui là un message qui nous est tellement difficile d'entendre. On entend bien avec nos oreilles de chair, mais l'entendre à l'intérieur de nous, comment pouvons-nous entendre que nous devons finalement renoncer à nous-mêmes pour Dieu, pour nos frères en humanité, pour être simplement, finalement, ce que Dieu est pour nous, ce que le Seigneur a été pour nous et est au quotidien pour nous, tout, tout dans la bienveillance, dans la générosité, dans l'amour. Et nous devons prendre cette croix comme le Seigneur lui-même l'a prise pour témoigner de notre foi dans le ressuscité du troisième jour. Frères et Sœurs en Christ, dans une terminologie qui n'est pas du tout liturgique, on dirait que c'est un challenge absolument impossible à atteindre, impossible à mettre en œuvre. Nous voyons bien au quotidien quelles sont nos faiblesses pour suivre le carême. Je parle de mes faiblesses, pardonnez-moi, frères et Sœurs, sans doute. Nombre d'entre vous y arrivent très bien, mais nous voyons bien comment c'est difficile. Nous voyons bien comment nous sommes très facilement déstabilisés par le monde qui nous entoure. Nous voyons bien les colères qui nous arrivent lorsque nous écoutons les informations. D'ailleurs, une des premières démarches de carême intéressante peut être de ne plus écouter les nouvelles, parce que déjà on va se faciliter un peu la vie d'une certaine façon, pour le dire comme ça. Frères et Sœurs, nous sommes dans quelque chose qui est infiniment difficile à accomplir. Renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et devenir de véritables témoins pour mourir à cette vie et vivre dans notre vie future. Alors bien sûr, ça n'a pas grand sens pour nous qui sommes dans le monde tellement intéressés, tellement passionnés par ce que nous vivons dans le monde, qu'il s'agisse de nos joies ordinaires de tous les jours, la rencontre des frères, rigoler un bon coup avec d'autres, vivre des moments de bonheur avec son épouse, sa compagne, ses enfants, enfin tout ça. Bien sûr que ça, c'est la vraie vie, mais c'est la vraie vie dans ce monde. Et cette vraie vie dans ce monde, elle n'est que préparation à notre vie future, à celle de la rencontre, à celle que nous allons vivre dans la lumière du Christ. Et c'est ce qu'il nous propose le Seigneur dans l'Évangile, lorsqu'il nous dit qu'il faut que nous renoncions finalement à nous-mêmes, comme lui-même, à accepter de descendre, de s'abaisser jusqu'à vivre comme un esclave, à être condamné, à mourir sur la croix, pour ressusciter. En ce troisième jour, ce troisième dimanche, pardonnez-moi, de carême, notre prière, si nous devons en avoir une, c'est au quotidien de tout notre temps de carême, et peut-être pour certains d'entre nous, toute l'année, faire un autre cette prière de Saint-Ephraim, où nous prenons conscience, mot après mot, de nos manques, de tout ce dont nous sommes dépourvus, pour y arriver, pour suivre le message de cet Évangile, et puis demander avec certitude, avec espérance, un peu folle sans doute, mais avec espérance, les grâces que le Seigneur nous donne dans cette même prière de carême, « Fais-moi la grâce à moi, ton serviteur, de l'esprit de sagesse, d'humilité, de patience, de le saint. » Et c'est comme ça que nous allons pouvoir porter notre croix. C'est comme ça que nous allons pouvoir reconnaître que, oui, oui, Seigneur, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. C'est comme cela que nous allons nous alléger la charge dans le quotidien de notre vie, singulièrement dans cette période de carême, pour justement avoir cette légèreté intérieure qui nous permet, lorsque nous posons le regard sur l'autre, de ne voir que la présence de Dieu en lui, de ne voir que sa lumière, indépendamment de tout ce qui, je dirais, le restant du temps, nous énerve chez lui. Dans la famille, dans les fratries, dans les couples, nous savons ce qui peut parfois nous abaisser, nous mettre en colère. Mais non, pendant ce temps-là, au moins, frères et sœurs, en Christ, si nous avons fait nôtre les paroles de la prière de saint Ephraim, nous arriverons véritablement à cet allègement qui nous permet de nous préparer à la résurrection, mais aussi, bien au-delà, de nous préparer un jour, dans très longtemps pour les plus jeunes, dans moins longtemps pour les plus vieux, à la sainte rencontre. C'est ça que nous vivons, frères et sœurs. C'est ça, les certitudes, ce sont ça les certitudes intérieures que nous devons avoir. C'est ça, l'amour que le Seigneur nous donne et qu'il nous propose d'offrir à tous les autres. Et nous ne le faisons pas par esprit de « Oh, je suis meilleur que les autres, regardez comme je suis humble ! » Non, nous le faisons juste, par amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.